Bonjour et bienvenue sur le site de Proxia. Nous allons aujourd'hui traiter du CSRF. Le CSRF signifie Cross Site Request Forgery. Le principe du CSRF est le suivant. Il permet à un attaquant de profiter d'une connexion entre un utilisateur et son browser vers un site ce site ayant confiance en l'utilisateur. L'attaquant va profiter de cette confiance pour exécuter des commandes qu'il n'aurait pas le droit d'exécuter dans des conditions normales. Pour cela, nous allons utiliser un site web bancaire qui est un faux site web bancaire qui s'appelle Acme Bank. Ce site web bancaire a été modifié pour permettre de réaliser un CSRF. Ce site web est utilisé généralement pour démontrer les failles classiques que l'on retrouve sur les sites web. Ce site web a été développé par la société Fondstone qui est une filiale de McAfee. Le prérequis est que je vous montre que l'utilisateur Bbuilder n'existe pas. Pour cela, je vais essayer de me connecter en tant que Bbuilder. Je constate qu'effectivement, le login n'est pas valide, l'utilisateur n'existe pas. Donc, imaginons que je sois chez moi. Je me connecte sur mon site bancaire. Je suis John Smith. Je rentre mon mot de passe. Et je me connecte à mon site bancaire pour effectuer des opérations habituelles de transfert de fonds. En parallèle, je me connecte sur mon compte Gmail. Et là, je constate que je viens de recevoir un message qui me paraît à la fois très intéressant. J'ai la possibilité de récupérer les salaires de la World Company sur un site qui est le site des Echos. Cela m'a l'air tout à fait fiable. J'ai confiance dans cet ami. Et je vais donc cliquer sur le lien qu'il me propose d'aller voir pour consulter les salaires de la World Company. Si je fais un petit peu attention, lorsque je sélectionne l'URL, je vois en bas à gauche du browser que l'URL réel ne correspond pas à l'URL affichée. L'URL affichée correspond aussi à des Echos. Alors que l'URL réel est une URL différente qui vient d'un certain bad guy. Donc si je suis un peu méfiant et si je vois une différence entre ces deux URL, le bon réflexe est de ne surtout pas aller consulter le site. Mais je ne suis pas prudent et je vais donc décider d'y aller. Et là effectivement, je récupère les salaires de la World Company. Donc je peux arriver sur une page qui semble absolument être une page vraie, correspondant à quelque chose de très très cohérent. Et je ne me doute absolument de rien et je n'ai absolument rien vu de ce qui s'est réellement passé. L'attaque a eu lieu. Lorsque je me suis connecté sur ce site, un script a été exécuté et l'attaque a eu lieu. Donc quelle est l'attaque ? Je vais revenir sur ma page bancaire. Je vais me déconnecter. Et cette fois-ci, je vais essayer de me connecter en tant que Bbuilder. Avec le mot de passe de Bbuilder. Et cette fois-ci, je me connecte en tant que Bob the Builder. Que s'est-il passé ? Eh bien, lorsque je suis allé consulter le site des salaires de la World Company, un script s'est exécuté. Ce script a profité de ma session avec ma banque pour utiliser les API de la banque pour créer un utilisateur. Alors nous allons voir en détail ce script. Le script est ici. Donc on retrouve en fait la partie réelle du site avec les salaires de la World Company. C'est tout à fait normal. Et ensuite, on voit qu'ici, dans cette partie, il y a un appel qui est fait sur un web service qui s'appelle CreateUser de ma banque. Que fait cette opération de CreateUser ? On s'en doute un petit peu. Donc elle a plusieurs paramètres. Le mot de passe de l'utilisateur, le mot de passe, le nom de l'utilisateur, Bbuilder, son nom complet, Bob the Builder, et un numéro de session. Le numéro de session est utilisé pour authentifier l'utilisateur et vérifier qu'il a effectivement le droit de créer un compte. Ici, la valeur est à default. Et le script, en fait, va faire la chose suivante. Il va récupérer l'élément session ID de mon document. Donc cet élément-là. Et il va lui affecter un numéro de session qu'il obtient en faisant un get session. Puis, il va exécuter la partie qui consiste à l'appel du web service. Si on regarde un petit peu ce que fait le get session. Le get session récupère le cookie courant du browser. Et au travers de ce cookie, récupère le session ID. Et retourne la valeur du session ID. Grâce au session ID, la commande de création d'utilisateur peut être réalisée. Bon, bien entendu, nous sommes dans un cas fabriqué. Le site web des Echos se trouve sur ma machine locale pour simplifier la réalisation de ce news case. Et bien entendu, il faut bien avoir conscience que cela suppose que l'attaquant connaît parfaitement les API de la banque. Pour ça, il a pu récupérer ces informations de diverses manières. Il a pu, grâce à Google, rechercher un fichier PDF correspondant peut-être à la description des API fournies par la personne qui a réalisé le site de la banque. Il peut aussi connaître quelqu'un qui travaille dans la banque et qui lui a fourni ces informations. Il existe de nombreux moyens pour récupérer ces informations qui sont souvent, malheureusement, accessibles directement via Internet. Avec un bon usage de Google, on arrive à récupérer des informations parfois assez surprenantes. Cette condition étant réalisée, l'attaquant doit faire en sorte que l'attaqué est connecté à sa banque lorsqu'il accède au site web malveillant. C'est la condition sine qua non pour que l'attaque réussisse. Il faut que l'utilisateur soit connecté à sa banque au moment où il essaie d'accéder au faux site des Echos. Voilà en quoi consiste une attaque de type CSRF. J'espère que cette présentation rapide vous a plu. J'espère vous revoir très bientôt sur le blog de Proxia. A très bientôt, merci.